Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a Yanis Ecom, qui est e-commerçant, coach en e-commerce, formateur en e-commerce. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Yanis. Salut Yanis, j'espère que tu vas bien. Vas bien ? Et toi ? Moi, ça va au top, merci beaucoup. Je m'appelle Yanis Ecom, je fais de l'e-commerce depuis 4 ans maintenant. J'ai déménagé à Dubaï il y a 2 ans et demi, le 9 septembre exactement, et je suis coach e-commerce depuis 3 ans. Dis-nous-en un petit peu plus, parce qu'il me semble que tu avais commencé quand tu étais étudiant, il y avait une histoire de Covid autour de ça. Je te laisse développer tout ça. Exactement. En gros, moi, il faut savoir que j'ai commencé l'e-commerce début Covid, je crois que c'était début 2020, début 2020, quand il y a eu la forte période où tout le monde était chez eux, le confinement et tout. Et comment j'ai commencé l'e-commerce ? À la base, il faut savoir que j'étais dans le digital, donc à l'école, c'était dans le 7e arrondissement de Paris, l'école supérieure du digital, ça s'appelle. Et une très bonne école d'ailleurs. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était un bachelor, donc il fallait faire 3 années. Moi, j'ai fait 2 années pour accéder au bachelor et j'ai pris un crédit étudiant, donc de 25 000 euros. Et il faut savoir que l'année, c'était 1 an, c'était 7 500 euros. Donc j'ai fait 2 ans. Et je ne sais pas si tu sais, mais la 3e année, normalement, tu dois trouver une alternance pour qu'elle te paye ton année, qu'elle finance ton année de scolaire. Et comme ça, toi, tu n'as pas la payée. Donc comme je t'ai dit au début, j'avais pris un prêt étudiant de 25 000 euros. Donc j'ai dépensé 10 000 euros, il me restait 5 000. J'avais utilisé 5 000, c'est pour les outils, le MacBook, les outils pour l'école et tout, les outils scolaires. Donc il me restait 10 000 euros. Et pendant cette période, donc la 3e année, je devais trouver une alternance. Comme tu sais, j'ai fait beaucoup d'entretiens, je me suis fait justement pas mal recaler et tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voyais, il restait combien de temps ? Il restait un mois avant de trouver... Il fallait trouver l'alternance, sinon l'école, il disait, c'est toi qui dois financer avec ton propre argent. Et je me suis dit, toute la classe, ils ont trouvé une alternance, ils ne vont pas payer. Et moi, je vais payer, ce n'est pas possible. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, il faut que j'ai un plan B. C'est pour ça que je me suis renseigné un peu sur tous les business. Donc j'avais vu le SMMA, le trading, crypto, l'e-commerce. Et le business qui m'attirait le plus, c'était l'e-commerce. Donc en gros, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'e-commerce. Et après, si tu veux, je peux rentrer plus dans les détails aussi. Je vais t'interroger après. Alors peut-être, petite question. À quoi tu t'attendais en termes de... Enfin, quelle était la carrière à laquelle tu te destinais quand tu as commencé tes études ? Quand j'ai commencé mes études, moi, je ne te mens pas, je voulais être freelance au début. Moi, j'étais assez fort en design. Tu vois, j'utilisais, pour ceux qui connaissent l'application Adobe Illustrator. J'étais assez fort en logo, tout ce qui est web design et tout. Donc je voulais faire des missions dans ça, tu vois. Donc, c'était ça ma carrière que je voulais faire à la base. Mais après, j'ai rencontré l'e-commerce et je suis tombé amouré de l'e-commerce directement. En soi, ça doit t'aider au quotidien. Oui, justement. Pour mes sites, tu vois, il faut des logos professionnels, il faut faire des sites ergonomiques. Donc ça m'aide beaucoup. Et sinon, après, pour les autres aspects du business, je passe justement par des freelances, tu vois. Bon, bah parfait. Peut-être, petite question. Alors du coup, tu as regardé différents types de business. Pourquoi le e-commerce en particulier ? Pourquoi le e-commerce ? Parce que je trouvais que c'était le business le plus simple et le plus adapté pour moi. Parce que je trouvais que le SMMA, pour avoir ses clients, moi, il faut savoir que, bon, on ne dirait pas maintenant. Mais avant, j'étais assez timide. Et le SMMA, je sais qu'il faut closer les gens, il faut appeler, etc. Et ça ne me convenait pas. Après, le trading, je sais que ça, c'est beaucoup de stress. Il faut être sur l'ordinateur. Je crois qu'il faut entrer à des bons moments dans la courbe, sortir à des bons moments aussi. Donc, il faut être beaucoup sur son ordinateur. Et le e-commerce, ce que j'ai apprécié, c'est que tu fais tes boutiques, tes créatives vidéos, tu lances tes pubs. Et après, tu as juste à attendre que les ventes arrivent, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, quand tu n'es pas formé, l'e-commerce, tu peux mettre pas mal de temps à faire un site, faire tes créatives, programmer tes publicités. Mais tu vois, à l'heure actuelle, moi, je fais tout ça en une heure, deux heures grand max, tu vois. Alors qu'avant, ça me prenait peut-être trois, quatre jours à faire ça. Et en gros, c'est pour ça que j'ai apprécié plus l'e-commerce que les autres business. Tu vas m'expliquer comment on fait. Peut-être petite question. Du coup, est-ce que toi, tu parles vraiment e-commerce, dropshipping ? Est-ce que tu fais une différence entre les deux ? En gros, il y a une différence entre les deux. On va dire que le dropshipping, c'est le fait de jamais voir son produit. Donc, ça veut dire que toi, tu as un agent, en gros, des fournisseurs qui sont généralement basés en Chine. Et tu ne vas jamais voir ton produit. Toi, tu vas faire tout le marketing autour du site, des publicités. Tu vas vendre ça à des personnes, en gros, que par exemple, tu peux utiliser les canaux publicitaires Facebook, TikTok, Google, etc. Et tu ne vas jamais le voir. Alors que l'e-commerce, pour moi, l'e-commerce, c'est quand toi, tu vas voir le produit, même si tu as des stocks ou ta livraison va être généralement 24 à 48 heures. Alors que le dropshipping, on va dire que ta livraison, généralement, elle est entre 7 à 15 jours. Donc, moi, j'essaye de faire les deux. Après, il faut savoir que quand tu es, comme moi, j'appelle en mode e-commerce, ta marge, elle est un peu moindre. Tu sais, parce que tu dois louer des locaux. Ça veut dire que tu as des taxes en plus, etc. dans d'autres pays. Si tu veux livrer, par exemple, au Royaume-Uni, tu vas payer plus parce que tu dois louer des locaux. Alors que si tu es en mode dropshipping, que ça part de la Chine, tu as une plus grosse marge de bénéfice. Et pour ça, moi, ce que je recommande, c'est de commencer en dropshipping, de se faire une trésorerie, d'avoir du cash flow. Et après, finir en e-commerce. Est-ce que c'est ce que tu as fait ? Oui, moi, c'est ce que je fais. Après, je fais encore les deux. Parce qu'il y a des produits, en gros, où tu auras une faible marge. Donc, quand j'ai une faible marge, je reste en dropshipping avec mon agent. D'ailleurs, les produits sont similaires. Par contre, moi, il ne faut pas tout mélanger. Je te disais au début, dropshipping, tu ne vois pas le produit. Moi-même, quand je suis en dropshipping, je demande à l'agent, le fournisseur qui est basé en Chine, de l'envoyer à mon adresse, en express, le produit, pour que je vois s'il est viable, s'il est fonctionnel. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Et après, comme ça, tu peux le lancer directement. Sans vraiment voir le produit, à part ce que tu peux faire, c'est demander à l'agent qui le teste, qui t'envoie une vidéo. Mais bon, c'est toujours mieux quand c'est toi qui l'a testé. Tu le fais tester à tes amis, tu vois si ça leur plaît. Et après, tu peux lancer le produit, tu vois. C'est toujours mieux, je trouve. Parfait. Je vais te demander un peu, du coup, de repartir un petit peu sur ton parcours. Si je reprends le Yanis du départ, qui a un prêt à étudiant. Comment tu as financé ton départ dans l'e-commerce ? Comment tu t'es armé ? Comment tu as appris tout ça ? Quels étaient tes premiers résultats pour que tu en sois ici maintenant ? En gros, ce qui s'est passé, comme je t'avais dit, moi, j'avais dépensé 15 000 euros en comptant l'école, les outils scolaires, le MacBook, etc. Il me restait 10 000 euros. Donc, avec ces 10 000 euros-là, ce que j'ai fait, je me suis lancé dans le dropshipping, donc l'e-commerce avec. Et au tout début, il faut savoir que pour me former, je n'utilisais que YouTube. Il y a beaucoup de valeurs sur YouTube. Mais le problème, c'est que c'est de la valeur un peu à gauche, à droite. Ce n'est pas vraiment encadré comme dans une formation. Et moi, je ne voulais pas... Avant, j'étais un haineux, je ne voulais pas acheter une formation, donner de l'argent à quelqu'un qui a mon âge et qui fait des formations. Même si aujourd'hui, mon avis a complètement changé par rapport à ça. Et j'ai perdu, en gros, en 8 mois, j'ai perdu 8 000 euros parce que je n'étais pas formé. Donc, je lançais des boutiques sur Facebook Ads à l'époque. Et je testais des produits. Ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et justement, après, j'ai pris un coaching. Si tu veux, je développe encore plus. Oui, vas-y, on est là pour ça. Il faut savoir que, vu que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, je voyais qu'il y avait des coachs. Tu vois, moi, je me dis dans la vie, par exemple, si tu veux perdre du poids ou tu vas à la salle de sport et prendre du muscle et tu n'arrives pas, forcément, tu fais appel à des personnes qui sont au stade que toi, tu veux atteindre. Donc, par exemple, à l'appel d'un coach, c'est ce que j'ai fait. J'avais vu un coach, j'étais bête à l'époque sur Instagram, comme ça, qui mettait du luxe, des trucs. Quand tu es jeune, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Quand tu es jeune, comme ça, tu te fais beaucoup avoir par le lifestyle et tout. Donc, j'ai pris un coaching avec ce gars-là. Et au final, il coûtait 1500 euros, son coaching. Et je me suis farnacé. Dès que j'envoyais l'argent, il ne m'a plus jamais répondu. Bref, après ça, j'ai appris. C'était une leçon. Oui, c'était une leçon. Tu as acheté la leçon. C'était une leçon. Est-ce que j'aurais dû faire ? D'ailleurs, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Quand je veux prendre, par exemple, une formation, un coaching, je regarde les avis clients. Et je ne regarde pas des faux avis clients. Quand je vais, par exemple, moi, j'aime bien, et c'est ce que je fais avec mes élèves, tu vois, en coaching, je mets les arrobas Instagram de mes élèves. Comme ça, si, par exemple, toi ou quelqu'un d'autre a envie de prendre mon coaching, tu vas t'adresser directement à la personne qui a appris le coaching. Tu vois, avec le coach que toi, tu veux prendre. Donc, c'est ce que je fais et c'est ce que j'aurais aimé faire à l'époque. Donc, bref, pour revenir au sujet de l'e-commerce, comment je me suis lancé. Donc, j'ai pris coaching, je me suis fait arnaquer. Après ça, j'avais dépensé, comme j'ai dit, 8 000 euros, le coaching, 1 500 euros. Il me restait 500 ou 1 000 euros ? Il me restait 1 000 euros, il me semble. Donc, j'avais 10 000, 511 000 vers là. Je ne sais plus exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en gros, vas-y, je ne peux pas arrêter comme ça. Et moi, je ne faisais que du Facebook Ads à l'époque. Et ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, ok, si ce canal d'acquisition-là, il ne marche pas, pourquoi ne pas tenter un nouveau canal d'acquisition ? Donc, moi, j'ai essayé du marketing d'influence, c'est travailler avec des influenceurs quand on voit le produit, à faire un placement de produit, etc. Sauf que j'ai voulu tenter une chose complètement différente qu'on n'avait pas l'habitude de voir. D'ailleurs, que je n'avais jamais vue. Je ne sais pas pourquoi j'ai tenté ça, mais je suis allé, tu vois, j'ai tenté. Il faut oser. Oui, il faut oser. Donc, je suis allé au Mexique. Moi, je n'avais jamais entendu quelqu'un sur YouTube ou en e-commerce faire de l'argent au Mexique. Je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ? En gros, il y avait deux solutions. Soit, pourquoi je n'ai pas entendu, pourquoi je n'ai entendu personne chiffrer là-bas ? Soit, c'est parce que ça ne marche pas ou soit, c'est parce que personne n'est allé, tu vois. Mais pourquoi toi, tu as choisi le Mexique ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais fait une analyse, tu vois, j'avais fait une veille concurrentielle sur Google. J'avais regardé quels sont les consommateurs, en gros, qui consomment le plus sur Internet, tu vois, en ligne. Et j'avais vu qu'en Amérique latine, le pays numéro un, c'était le Mexique. Et j'ai vu que c'était un grand pays. Donc, je me suis dit, pourquoi personne n'a lancé là-bas, tu vois ? Et comme je t'ai dit juste avant, je me suis dit, soit c'est parce qu'il y a des gens qui ont lancé, des e-commerçants, et ils ont flopé, tu vois, ils ont perdu leur argent. Soit, personne n'a voulu y aller, tout simplement. Je me suis dit, dans tous les cas, là, je suis mort, tu vois, c'est de l'argent. En vrai, c'est de l'argent de la banque, c'est de l'argent que je dois. J'ai déjà perdu 8000 euros. Mon diplôme, c'était mort, comme je n'avais pas trouvé d'alternance. Et je ne voulais pas repayer. De toute façon, je n'avais plus l'argent pour payer, tu vois, pour refaire une école. Donc là, c'était soit je réussissais dans l'e-commerce, soit j'allais travailler. Je retournais travailler à Decathlon en tant que préparateur de commande, tu vois. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au Mexique, comme je t'ai dit. Il me restait 1000-1500 euros vers là. Et j'ai fait appel à une influenceuse. Donc, j'ai bien regardé le profil. Il faut savoir que, d'ailleurs, si tu veux, je donne des petits tips à tes abonnés. Je veux bien, oui. Il y a des abonnés qui viennent. Les profils mamans, ça marche super bien, tu vois, marketing d'influence, parce qu'ils sont vraiment proches de leur communauté. Les mamans récentes qui ont des enfants, qui montrent leur vie, quand leur bébé, il est né, ça, ça marche super bien, parce que la communauté, elle est vraiment proche de ce profil-là. C'est ça, attaché, exactement. Et j'ai mis, franchement, j'ai mis pas mal de temps avant de faire le placement de produit. J'ai mis au moins deux semaines. J'ai analysé les stories. J'ai demandé donc les données. Combien a fait de vie en story ? Combien a fait de like, etc. Si elle est active, elle avait une chaîne YouTube aussi. Ça, d'ailleurs, c'est encore mieux. Quand une influenceuse a la chaîne YouTube, c'est top. Et donc, voilà, je la paye. Elle avait coûté 750 euros. Donc, ouais, 750 euros. Et pro, j'ai fait le placement de produit. J'ai envoyé le produit là-bas, au Mexique. Et en 24 heures, j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. 15 000 euros pour une marge de 40 %, 40 % de bénéfices nets. Parce qu'en France, il faut savoir qu'en auto-entreprise, c'était 14 %. Vous pouvez demander l'ACRO aussi pour être à 6,8 %, c'est un truc comme ça. Et ouais, donc tout compris vraiment marge nette. Ouais, c'est ça. Donc, 40 % de bénéfices nets. Donc, c'est là, je me suis dit, ah ouais, ça marche vraiment. Il n'y a pas que des menteurs sur les réseaux sociaux. Et voilà, après, j'ai ce qui... En fait, c'était une agence. Je ne sais pas si tu sais un peu comment ça marche, le marketing d'influence. Quand il y a une agence, c'est qu'ils ont plusieurs profils. Donc, j'ai scalé, j'ai fait d'autres placements avec d'autres profils de cette agence. Et je suis monté jusqu'à 100 000 euros en 20 jours. Et d'ailleurs, la vidéo sur YouTube où je monte en détail ça, les chiffres, tout, tout, tout. De toute façon, je mettrai ta chaîne en description de la vidéo. Du coup, le Mexique, c'est ce qui t'a lancé finalement. C'est ce qui a changé ma vie. Pas de retour à l'école après ça. C'était mort. De toute façon, je le montre sur YouTube, mais j'ai pris 40 000 euros de bénéfices nets en 20 jours. J'ai fait 100 000 euros. Et en marge net, j'ai pris 40 000 euros en 20 jours. Alors que j'étais à moins 8 000, même moins 25 000 si tu comptes tout mon crédit. Et en 20 jours, je fais 40 000 euros. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Surtout avec l'ordinateur, avec lequel j'allais à l'école. Avec l'ordinateur, il faisait du bruit de fou. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai changé ma vie grâce à ça. Après, c'est que le début. Là, c'était juste la chose qui m'a prouvé que l'e-commerce, ça fonctionnait réellement. Oui, ça aurait pu être un coup de chance. Et puis finalement, quand tu as reproduit, ça a bien marché aussi. C'est ça, exactement. Peut-être petite question, parce qu'avec ton recul de maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu avais perdu ? Enfin, quelles étaient les erreurs qui ont fait que tu avais perdu les premiers 8 000 euros ? Quelles étaient les erreurs ? Par exemple, si toi, tu avais été le coach, mais qu'il avait vraiment coaché, qu'est-ce qu'il aurait dit de toi au départ ? Si j'avais été le coach, tu vois, je le vois tous les jours d'ailleurs avec mes élèves, comme je fais des coachings, si j'avais été le coach, moi, je n'étais pas assez discipliné. Donc, on va dire que tu vois, je testais un produit, il n'y avait pas des bonnes données. Après, j'ai arrêté pendant 10 jours et je testais un autre produit et je ne savais pas analyser les données. Je faisais des mauvais sites, des mauvaises publicités. Je ne savais pas programmer, etc. Je ne ciblais pas les bonnes personnes, les bons intérêts. Donc, tu vois, c'est pour ça que, en fait, si j'étais tombé, je pense, sur un bon coach, je n'aurais pas perdu ces 8 000 euros-là. Mais bon, c'est comme ça. Et en gros, je me formais avec YouTube, YouTube, YouTube. Mais je mélangeais tout sur YouTube, comme si, en fait, il y a quelqu'un qui va donner une stratégie, une stratégie A. Après, il y a un deuxième formateur sur YouTube, il va donner une autre stratégie. Donc, tu ne sais pas qui a raison. Donc, moi, ce que je recommande, en tout cas aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est de regarder plusieurs formateurs, mais de faire sa propre stratégie et de prendre, en gros, des bonnes choses qu'il y a à prendre dans la vidéo, des choses pertinentes et de faire sa propre stratégie. Et moi, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je ne regarde pas le contenu français. Je regarde plus le contenu américain, UK. Et là-bas, il y a des très bonnes choses à apprendre, tu vois. Et ce que je fais, en gros, je regarde leurs vidéos. Et après, je prends des notes. Quand il a dit, je me dis ça, c'est intéressant, je le note. Ça, c'est intéressant. Et après, je fais ma propre stratégie. Moi, c'est ce que je recommande de faire pour chiffrer en e-commerce. Et du coup, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être formateur et coach ? Ce qui m'a donné envie d'être formateur, en fait, moi, il faut savoir que, tu vois, quand j'ai commencé à faire des résultats au Mexique, je mettais un peu mes résultats sur Instagram. J'étais venu à Dubaï. Bon, après, c'est une chose à ne pas faire. Je ne recommande pas. Tu vois, avec les 40 000 euros que j'avais fait, je suis venu à Dubaï avec ma copine. J'étais venu une semaine, j'ai dépensé 3, 4 000 euros, tu vois, tout compris. Et je mettais un peu, tu vois, en même temps, je faisais de l'e-commerce. Donc, je mettais les résultats, tu vois, les screens, les dashboards, etc., Shopify, tout ça. Et j'avais des gens qui disaient, comment tu fais, des gens de, tu vois, de mon entourage, de ma ville. Parce qu'à l'époque, à l'époque, je n'avais pas autant d'abonnés que maintenant. C'était vraiment les personnes de ma ville qui me suivaient. Ils disaient, comment tu fais, c'est quoi ce business, c'est tout. Là, tu es à Dubaï, tu fais de l'argent à Dubaï. C'est incroyable. Et après, ils me demandaient, moi, je les ai dégratuitement, etc. Ils arrivaient à chiffrer un peu. Et ce qui s'est passé, c'est là que je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Surtout que, moi, je regarde, j'avais payé 1 500 euros le coaching du gars qui m'arnaquait. Et je voyais qu'il y avait pas mal de coachs. Et moi, surtout que je voyais que j'avais des meilleurs résultats que des gens qui faisaient des coachings. Je me suis dit, pourquoi je ne serais pas légitime de le faire ? Tu vois, je suis totalement légitime. Donc, c'est comme ça, après que je me suis lancé dans les coachings. Et surtout, on ne va pas se mentir, tu vois, il y a un aspect aussi financier. Parce que l'e-commerce, il faut savoir que là, je parlais de 40 000 euros en 20 jours de bénéfices. Il faut savoir que d'un mois à l'autre, tu peux faire 5 000. Un mois, tu peux même être en négatif. Tu peux faire 10 000. Donc là, c'était 40 000. C'était un bon mois, tu vois, de bénéfices nets. Et je me suis dit, d'avoir une deuxième source de revenus, donc le coaching, en plus de l'e-commerce, c'est tout bénef. Parce que moi, j'apporte de la valeur aux gens, je change leur vie. Regarde, tu vois, il y a plusieurs personnes que je t'ai ramenées, des élèves. Maman, carrément, qui se sont expatriés avec ton agence. Donc, ça prouve que ça marche. Et je les vois, même je l'ai vu la semaine dernière, la personne qui s'est expatriée avec toi. Et tu vois, il me dit, merci Yanis, c'est grâce à toi. Et tu vois, moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, oui, il y a un aspect financier. Mais si je peux utiliser cet aspect financier-là pour aider les gens en plus, moi, c'est tout bénef pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Combien tu as eu d'élèves en tout ? En tout, moi, ça fait deux ans que je fais du coaching. Non, ça fait trois ans, pardon, que je fais du coaching, deux ans que je suis à Dubaï. En tout, j'ai dû avoir une centaine d'élèves. Et il y a tous les résultats. En fait, j'ai fait des petites bulles sur Instagram. Et il y a tous les résultats de tous mes élèves sur Instagram avec, tu vois, leur arrobase. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, leur parler, même demander des conseils. Et il faut savoir que des fois, mes élèves que j'ai pris, tu vois, il y a un an et demi, deux ans, ils m'envoient des messages, ils me disent, il y a trop de personnes qui viennent me demander des conseils par rapport à ton coaching. Et tu vois, moi, c'est ma meilleure vitrine. Parce que le meilleur canal, tu sais, pour vendre ton service, c'est le bouche à oreille. Bien sûr. Tu vois, c'est comme moi, quand je recommande ton service à mes amis, à toutes les personnes qui ne sont pas triées par toi, c'est parce que tu fais du travail qualitatif, tu vois. C'est ça. OK. Peut-être, petite question, est-ce qu'il y a des bons, des mauvais élèves ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des... Enfin, plus, par exemple, quelqu'un qui regarderait la vidéo, qui aurait envie de faire appel à toi, est-ce qu'il doit, par exemple, avoir déjà testé par lui-même et avoir perdu ses propres 8000 euros ? Est-ce qu'il doit venir avec juste un projet ou un produit en tête ? Comment tu... Est-ce que tu les sélectionnes, tes élèves ? En gros, oui, moi, je suis assez sélectif. Bon, il faut savoir, après, que les coachings, maintenant, je les fais avec mon associé. Donc, moi, j'ai un associé, on fait à deux. Et on est assez sélectif. On ne va pas prendre quelqu'un qui... Par exemple, là, c'est la première fois qu'il entend parler du dropshipping, de l'e-commerce, et il veut prendre le coaching. On ne va pas forcément le prendre. On va prendre plutôt des gens qui ont lancé leur première pub, qui ont... Même s'ils n'ont pas eu de résultats, ce n'est pas grave, mais qui savent, tu vois, utiliser les plateformes Facebook Ads, TikTok Ads, tous ces canaux-là. On va prendre ces types de profils-là. On ne va pas prendre les gens qui ne connaissent rien du tout. Tu vois, il y a d'autres formateurs qui ont fait des formations ultra complètes pour apprendre vraiment de bout en bout, vraiment la base. Mais nous, on prend généralement les gens, on va dire, intermédiaires à avancer. On prend aussi les débutants. Mais quand je dis débutants, c'est vraiment... Tu connais un peu, tu vois, les métriques un peu. Donc, tu vois, le CPC coût par clic, CPM coût par mille, tu vois, des métriques, c'est un peu comme ça. Tu as les mots-clés, tu as tes définitions, on va dire, le vocabulaire. Voilà, il ne faut pas arriver et, en gros, me dire que tu veux le coaching et que tu ne connais pas la base de l'e-commerce. Parce que nous, on veut vraiment aider, en gros, nos profils, nos élèves à exploser, tu vois. Donc, ils ont eu un peu de résultats. Quand je dis un peu de résultats, c'est peut-être 2 000, 3 000 euros de chiffre d'affaires. Ils ont fait leurs premiers sous. Voilà, ils ont encaissé leurs premiers virements avec Stripe. Et après, nous, on peut... On les prend, on les accompagne et on leur fait scaler leur business, tu vois. OK. Ça, c'est plutôt chouette. Et tu me disais, moi, je suis coach et je suis formateur. Du coup, tu as aussi fait ta formation ? Non, quand je dis coach, pardon. Enfin, oui, j'ai une formation. Elle est offerte dans mon coaching. D'accord. Je n'ai pas fait une formation que je vends. Juste en fait, tous mes élèves qui prennent mon coaching, je leur offre ma formation. Donc, oui, on peut voir ça comme ça, mais je me considère plus comme un coach. OK. En fait, finalement, c'est un peu leur donner dans la formation les outils, la façon de faire, etc., de manière générale, pour ne pas que tu te répètes. Et puis après, le coaching, c'est plus personnalisé, c'est ça ? C'est ça, exactement. En gros, la formation, c'est fait en sorte pour que… Oui, pas qu'on se répète, parce que le coaching, nous, il se passe sur WhatsApp. Et avec mon associé, on ne va pas dire… Surtout qu'on envoie souvent des audios. Donc, si, par exemple, j'explique ce que c'est le coup par clic, ce que c'est le coup par mail, ce que c'est le CPA, le coup par acquisition, je vais l'expliquer une fois. Et c'est possible que si c'est en audio, s'il n'a pas pris de note, l'élève, il va me reposer la même question dans deux semaines. Alors que si je l'ai dit en une fois dans la formation, je lui dis juste, regarde ce module-là de la formation, il y a toutes les réponses à tes questions. Ok, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'en parallèle, tu arrives à continuer le e-commerce ou ça te prend tout ton temps, le coaching ? Moi, c'est pour ça justement qu'on est deux. À la base, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, moi, je faisais les coachings tout seul. Avant d'arriver à Dubaï, même jusqu'à quelques mois après être expatrié ici, j'étais tout seul. Et je me suis rendu compte que coupler les deux, donc l'e-commerce et les coachings tout seul, ce n'est pas faisable, tu vois. Enfin, c'est faisable, mais après, moi, je ne peux plus passer de temps avec ma copine, je ne fais que travailler, tu vois, c'est un peu difficile. Surtout que moi, je veux vraiment me focus, faire de la qualité sur mes coachings. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est deux avec mon associé. Et ouais, je continue. Moi, j'ai des boutiques qui tournent, tu vois, en automatique. Et en parallèle, je gère les coachings. Et c'est plus, je ne vais pas mentir, c'est plus mon associé qui gère les coachings. Donc, on va dire à 60 %. Et moi, à 40 %, je réponds dans le groupe et tout, tu vois. Et alors, peut-être, petite question, parce que du coup, tu parles sur WhatsApp, vous êtes tous les deux dans le groupe à chaque fois. Comment tu as choisi ton associé ? Mon associé, il faut savoir que c'est mon meilleur ami, tu vois. Donc, moi, là-bas, je me suis lancé dans l'e-commerce. Et après, il a vu les chiffres, je lui ai demandé. Tu vois, tu parles... Quand tu as tes premiers résultats, tu dis ça à tes proches, à ta famille, à tes amis. Et j'ai pris mon meilleur ami le plus sérieux avec moi. Et après, je lui ai expliqué, ben voilà, comment on fait les publicités, comment on analyse les publicités, comment on scale un produit, comment on recherche un produit. Et après, on a commencé à faire ensemble des boutiques. Tu vois, à deux, ça va plus vite. Moi, je préfère... Parce que quand tu fais plusieurs business... Enfin, il faut savoir aussi que moi, j'ai des agences. Donc, j'ai investi aussi en crypto, etc. Donc, quand tu fais plusieurs business comme ça, tu dois avoir la tête partout. Tu vois, tu ne peux pas tout gérer, les shops, les coachings et tout. Donc, en gros, c'est comme ça. C'est mon meilleur ami, mon associé. OK. Donc, c'est toi qui l'as fait rentrer dans le monde du e-commerce. C'est ça, c'est ça. OK, ben parfait. Tu parles beaucoup de... Enfin, le second step après ta réussie, c'était de venir à Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Pourquoi Dubaï ? Il faut savoir, moi, que j'étais déjà venu avec ma copine à Dubaï. C'était en 2019. Ben, au Rixos Premium, pour ceux qui connaissent. Et à la base, moi, j'étais, comme je te disais juste tout à l'heure, j'étais préparateur de commande à Decathlon. Donc, j'avais coffré 2-3 000 euros. Ma copine aussi, elle avait travaillé à l'hôtel, je m'en souviens. Et on était venu à Dubaï, donc au Rixos. Et je ne faisais pas du tout d'e-commerce à ce moment-là. Et Dubaï, tu vois, je voyais ça en grand. Je me disais, c'est la ville des riches, des millionnaires, des milliardaires. Mais jamais de ma vie dans ma tête, j'aurais pensé, tu vois, 4 ans plus tard, être là en face de toi et expatrier ici depuis 2 ans et demi, tu vois. Donc, on est allé à Dubaï. On a vraiment aimé. Tu vois, en plus, sur Rixos, c'est un bel hôtel, sur JBR, etc. Et on est allé une semaine, on a kiffé. Après, j'ai fait du commerce. C'était un an l'e-commerce après ça. J'ai eu mes premiers chiffres. Comme je t'ai dit, je suis retourné à Dubaï. Et là, quand je suis retourné à Dubaï, je ne pensais pas... Mes premiers chiffres, je ne pensais pas à l'expatriation de tout ça. Je ne pensais pas à l'expatriation. J'étais en micro-entreprise en France. Ça se passait bien. Et après, je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai continué à faire l'e-commerce. Ça a toujours fonctionné, encore plus d'ailleurs qu'avant. Et c'est là que je me suis dit, j'ai commencé à voir les taxes, les impôts. Ça me prenait 12, 13, 14 %. Je me suis dit, c'est énorme, tu vois. Et encore en société, c'est pire. Et j'ai vu que je me suis renseigné sur les sociétés. Comme quoi, si tu te verses un salaire, tu dois donner 83 % aussi. Je me suis dit, non, il faut que je me renseigne sur des pays. Et je me suis renseigné par rapport à l'expatriation. J'ai vu des pays comme le Panama, j'ai vu Malte, j'ai vu Bali, Thaïlande et Dubaï. Et Dubaï, je me suis dit, mais non, je ne peux pas habiter à Dubaï. Je me suis dit, là-bas, je ne vais peut-être pas pouvoir gérer mes finances, etc. Je ne connaissais pas qu'ici, tu peux te débrouiller en vrai avec pas trop d'argent. En vrai, tu vois. Surtout que moi, j'ai toujours été éduqué comme ça. J'ai vécu toujours avec peu d'argent. Donc, ça veut dire qu'ici, j'arrive à me débrouiller. Mais si aujourd'hui, par rapport à comment je vis, je fais beaucoup d'argent, et même, j'arrive à me débrouiller. Et en gros, du coup, comme je te disais, j'ai vu Dubaï. Et moi, ça m'arrangeait. Et c'est là que j'ai commencé à appeler des personnes comme toi pour gérer cette patrétation. Je ne te mens pas avant toi. J'étais tombé sur une personne. Ça ne s'est pas trop bien passé. Je vois qu'ils me parlaient, ils ne me prenaient pas au sérieux. Tu vois, c'est bête, c'est débile. Mais bref, ils ne me prenaient pas au sérieux. Je suis tombé sur toi, j'ai vu tes vidéos. Donc, voilà, tu vois, YouTube, ça paye. J'ai tes vidéos, tu t'exprimais bien. J'aimais bien comment tu étais. Tu vois, tu avais l'air honnête et tout. Et au final, c'est toujours le cas. C'est parce que je suis là, tu vois, j'arrive à l'ouvrir deux fois avec toi. C'est ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, j'ai vu toi. On a fait le call. Je t'ai posé toutes mes questions. Il y avait ma copine avec moi. Et tu m'as paru sincère, honnête. Tu m'envoyais les devises. Ça m'a convenu, ça me convenait, le prix, etc. Et après, voilà, c'est comme ça, je suis venu directement. Tu m'as accompagné de A à Z. Mais c'était cool. Oui, peut-être pour préciser comme ça, quelqu'un qui ne saurait pas, quand tu dis renouveler, tu renouveles ta licence. C'est ça. L'autorisation pour ta société d'exercer dans le e-commerce et dans le coaching en e-commerce. Ici, finalement, c'est de l'espèce de notre impôt, entre guillemets, forfaitaire. C'est tous les ans la même somme. Donc, ce n'est pas pris en traite. Je te l'avais écrit dès le départ. Donc, il ne faut pas juste remettre dans le contexte pour ne pas que quelqu'un s'imagine que tu es venu ici. C'était le miracle absolu, qu'il n'y a plus rien à payer. Il y a quand même un petit quelque chose à payer. C'est ce que tu disais quand tu disais renouveler. Donc, juste préciser. Oui, c'est important de le préciser. Et même dans tous les cas, les gars, il n'y a pas de taxes ici. Il n'y a que ça à payer. Donc, dans tous les cas, pour moi, ce n'est rien du tout. Comparé à ce que, en gros, on va dire ce que je paye en un an, je payais ça peut-être en France en deux semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là, c'est vraiment par rapport à la vie que tu as. Donc, ici, tu sais très bien comment ça se passe. On va parler après de la sécurité à Dubaï, les relations que tu peux te faire. Bah, dis-moi, quels sont les avantages et inconvénients de Dubaï ? Franchement, moi, comme je le dis, mes amis, moi, ils sont surpris quand je dis ça. Et moi, je dis, je me vois vivre toute ma vie à Dubaï. Tu vois, il y a tout. Donc, ici, déjà, premièrement, tu as la sécurité. C'est une dinguerie, tu vois, genre, ta femme, ta petite sœur, elle peut sortir d'or à 2h, 3h du matin, personne ne va l'embêter. Après, il y a quoi, il y a les relations. Tu vois, donc, en gros, ici, tu peux croiser toutes sortes de personnes. Bah, tu vois, Biggop à Manu, parce que je l'ai rencontré ici. C'est vraiment une bonne personne. Ensuite, il y a quoi ? Bah, le temps. Tu vois, il fait toujours beau. Là, on est là en France, il neigeait. Il y a deux semaines ici, il fait super beau. Il fait, la journée, il fait 25, un truc comme ça. Actuellement, on va voir 25, il fait beau. Il y a quoi ? Relations, sécurité. Et franchement, moi, après, tu te sens bien. Je ne sais pas, Dubaï, en fait, tu as l'impression que tu es dans un autre monde. Quand tu arrives même à l'aéroport, tu vois, à l'aéroport international, c'est grand, tout est beau. Le service aussi, c'est ça que j'allais dire. Le service, donc, tu vois, tout le monde est gentil ici. Personne ne te manque de respect. Tu peux être au restaurant. Même si, moi, je suis arrivé, j'avais 21 ans ici. À l'heure actuelle, j'ai 24 ans. Je suis arrivé, tu vois, tu peux parler avec des personnes de 35, 40, 50 ans. Ça ne va pas te juger. Alors qu'en France, même si le petit jeune de 20 ans, il a fait, par exemple, des millions, etc., dans son business, une personne de 50 ans, peut-être, qui n'a jamais fait, je ne sais pas, peut-être 300 000 euros dans sa vie, elle va le snobber, elle va dire, de toute façon, lui, c'est un petit, c'est un gamin. Tu vois, alors qu'ici, il n'y a pas de ça. Ici, il n'y a pas d'âge, tu vois. Tant qu'il y a du respect, tu peux discuter, tu peux échanger par rapport au business, tu t'apportes de la valeur. Et c'est pour ça que j'aime bien ici, tu vois. Il n'y aura pas de juger aussi parce que tu as une tête, on va dire, d'arabe ou une tête de noir et tout, tu vois. Tu vois, je te parle honnêtement. Oui, non, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Ça va dire, c'est qui ce t'arnaqueur ? S'il a réussi, c'est soit il fait des trucs illicites, soit, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans Dubaï. Peut-être que ça m'amène à deux petites questions parce qu'il y a une question qu'on me pose souvent. Tu parlais de ta sœur, tu parlais de ta copine. Sur les femmes seules à Dubaï, quand on parle de sécurité, il y en a qui se posent la question quand même de savoir est-ce qu'il faut être habillé d'une certaine manière ? Est-ce qu'on peut quand même sortir le soir en tant que femme seule ? Donc, est-ce que ça, c'est des discussions que tu as déjà eues avec copine, sœur ? Il faut savoir qu'ici, tu peux t'habiller comme tu veux. ou dans les administrations, il faut quand même respecter. Mais en vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire expulser, en tout cas de mes propres yeux, tu vois. De se faire expulser parce qu'une femme qui est habillée de telle façon, tu peux t'habiller comme tu veux, tu vois. Tout en respectant quand même, tu vois, il ne faut pas abuser. Mais non, je n'ai jamais entendu d'histoire comme ça ici. Ouais, donc finalement, en tout cas pour toi, c'est quelque chose où on est assez libre. Ouais, exactement. Ok, la deuxième petite question, tu me parles de relations à Dubaï. Est-ce que tu me parles en général ou est-ce que c'est plus présent dans le monde du e-commerce ? Comment tu vois ça ? Par rapport aux relations ? Ok. En gros, il faut savoir qu'ici, tu peux côtoyer plusieurs types de personnes, tu vois, qui dans différents business. Les business, en vrai, où je voulais me lancer, tu sais que j'étais par au début SMMA, trading, crypto, tu vois, un peu tout. Même des gens qui ont des restaurants, qui ont des spas, etc. Tu peux discuter avec plusieurs types de personnes, tu vois. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a pas mal de nationalités. Donc, tu peux échanger avec tout le monde. Tu vois, bon, il faut parler un minimum anglais quand même. Et tu peux échanger avec tout le monde. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vas à tel endroit. Il y a des endroits, tu vois, un peu dans Dubaï, où tu vas pouvoir côtoyer des types de personnes. Notamment comme le Rixos, le Five. Tu vois, il y a des fois même, il y a des restaurants où tu peux aller. Ou sinon, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c'est vrai que moi, ça m'a aidé d'avoir pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parce qu'au niveau des contacts, ça va plus vite. Comme les gens me voient sur YouTube, ils voient que je connais mon business, je connais mon sujet. Ils viennent me parler sur Instagram et ça me propose soit des partenariats, soit des business à lancer. Après, c'est moi, je choisis, tu vois, le business, etc. De toute façon, ce qui est intéressant sur tes réseaux sociaux, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as tendance à tout montrer. Essayer de mettre un maximum pour montrer, entre guillemets, pas de blanche, montrer que ça marche. Donc, c'est plutôt intéressant. Si quelqu'un s'interroge, d'aller voir. Peut-être autre question. Alors, tu dis, je vis ici avec ma copine. Et tu m'as dit, Dubaï, ça m'a paru comme une ville de riches au départ. Alors, quel est le verdict maintenant ? Combien tu penses qu'il faut avoir pour vivre ? Alors, pas nécessairement, je ne te parle pas d'aller au jet ski tous les week-ends, etc. Mais pour commencer à vivre ici aux Émirats, qu'est-ce que tu en penses ? Pour commencer à vivre ? Moi, tu vois, je vais te parler par rapport à moi. Comme je t'ai dit, moi, j'ai vécu, en gros, avec peu, toute ma vie. Mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Moi, je pense que pour venir ici, il faut gagner minimum, strict minimum, entre 4 000 et 5 000 euros. Après, ça dépend. Si tu vis vraiment avec rien, par exemple, tu ne vas pas payer la salle de sport, tu t'en fiches des restaurants, tu vas faire tes courses à Viva, tu vois, ici, c'est un supermarché Viva, c'est vraiment pas cher. Peut-être que tu peux venir avec 2 500, 3 000 euros. Mais moi, en tout cas, je parle de mon principe à moi. Si je viens et je ne peux pas me faire kiffer au niveau des restaurants, je ne peux pas me faire kiffer au niveau des sorties et tout, moi, je ne serais pas venu, tu vois. Après, si vous voulez venir parce que vous aimez bien la vibe ici, il fait beau tout le temps, etc. Vous pouvez faire des connexions facilement, échanger avec des gens. Ouais, je pense, 3 000 euros, 2 500, 3 000 euros. Et moi, avant, comme je t'ai dit, quand j'étais venu, je pensais qu'il fallait gagner au moins, je ne sais pas, minimum 20 000, 30 000 euros, tu vois, par mois. Mais en fait, non. Moi, je pense que tu es bien ici. En tout cas, encore une fois, pour moi, je pense à partir de strict minimum 5 000. Si tu peux aller à 10 000 minimum, ça va, tu es très bien. Avec 5 000 euros, on va au restaurant combien de fois par semaine ? Tu peux y aller, je pense que tu peux aller au moins… En fait, encore une fois, ça dépend s'il y a la salle de sport, le restaurant, si tu veux partir en voyage aussi souvent, si tu veux t'acheter des vêtements, tu vois. Mais je pense qu'avec 5 000, tu peux aller au moins trois fois, trois fois facilement, tu vois, trois, quatre fois même. Après, ça dépend parce qu'il y a restaurant et restaurant. Il y a des restaurants pas chers, il y a des restaurants qui sont un peu chers. Et d'ailleurs aussi, ici, il ne faut pas se faire, si je veux donner un petit conseil, se faire avoir par le marketing. Parce que des fois, il y a des restaurants qui ne sont même pas très bons, qui ont beaucoup d'abonnés, mais ils sont forts en marketing. Et des fois, il y a des restaurants super bons qui ne sont pas très chers. Et juste, ils sont nuls en marketing, mais ce n'est pas cher et c'est meilleur que le restaurant qui a 100 000 abonnés sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as des petites adresses à partager ? Oui, oui, je les partage là. Oui, vas-y. Il faut savoir que moi, déjà, j'aime bien aller en restaurant. Après, en médium, on va dire, il y a le Obso. Obso, c'est... Un Dubai Mall. Ouais, Dubai Mall. Mais je crois qu'il y a un burger, en fait, qui était pas mal. C'est avec une petite plaque en or. Mais ça fait peur quand je dis or, mais le burger avec les frites, je crois que c'est à 20 euros. Et devant la vue, les fontaines et tout. Ça, c'est une bonne adresse, tu vois. Après, moi, j'aime bien aussi manger, par exemple, souvent indiens. Il y a beaucoup ici d'Indiens, etc. J'aime bien manger ça. Sinon, en petite adresse, ouais, moi, je vais généralement au Dubai Mall. Après, tu peux aller vers Dera. Comment ça s'appelle ? Tu sais, quand tu manges, ça s'appelle... Ah, j'ai oublié le prénom. C'est des crevettes. Et si tu manges avec des gants... Ah, Boodle Fight. Non, il y a ça, mais il y a... Ah, Dampa. Dampa, ça dit quelque chose ? Oui, oui, oui. Alors, Dampa, ils ont fermé, temporairement. Oui, c'est ça. Ils sont en train de rénover. Je crois que celui d'à côté, je crois que ça s'appelle... La Messa. Ouais, je crois que c'est ça. Je te jure, c'est ça. Et en fait, ils mettent un... Pour expliquer un peu, ils mettent un plastique sur la table, ils versent le riz directement sur la table, tout ce qui est fruits de mer, etc. Et après, on a des gants et on mange à la main. Voilà, et ça, avec ma copine, on y va. Franchement, moi, une fois par semaine, tu vois, c'est juste à la limite entre Dubaï et Dera. Ouais, et c'est pas très cher, en plus. C'est pas cher. Pour deux, tu manges 20 euros, 20... Ouais, 20, 25. Et moi, je suis calé. Tu vois, moi, je suis un gros mangeur. Je suis balèze, quand même. Et tu vois, je suis calé. Tu vois, t'auras plein de couverts, etc. OK. Mais j'aime bien aussi, des fois, tu vois, tu prends tes gants, tu manges comme ça. Ah, ça fait plaisir aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, on est un peu les mêmes adresses. Donc, on va se croiser. Ça marche. Donc, ça, c'est sur la partie un peu Dubaï. Toi, tu te vois vie ici. Est-ce que tu voyages un peu à l'étranger ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé peut-être d'aller au Mexique ? Enfin, comment tu te vois ici, quand même, pour toute ta vie ? Ouais, moi, je te vois pas. Je me vois ici toute ma vie. Et ouais, j'ai pas mal voyagé. Je suis arrivé il y a deux ans, comme je t'ai dit, deux ans et demi. Entre-temps, je suis allé au Maldives. J'ai fait Los Angeles. Là, récemment, je suis allé en Corée du Sud. Après, j'ai fait des petites destinations comme le Portugal. Et ouais, je me vois. En fait, ce qui est bien aussi ici à Dubaï, c'est que tu vois, déjà, tu habites dans une destination de vacances. Et tu vois, par exemple, la dernière fois, je suis allé au Maldives. Et quand je suis rentré, tu vois, il y en a, par exemple, qui sont en France ou dans des pays où... Peut-être qu'ils se sentent pas très bien. Et bien, ils vont au Maldives, ils kiffent et tout. Mais quand ils reviennent, ils disent « Ah, vas-y, je vais travailler, c'est relou et tout. Je vais voir les gens hypocrites au travail, bref. » Alors que moi, quand je rentre, tu vois, je rentre à Dubaï. Donc, je viens d'une destination paradisiaque et je reviens dans une destination, on va dire, paradisiaque. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça que j'aime bien. Et ouais, je me vois... En plus, je me vois habiter ici à vie. En plus, l'e-commerce, ça correspond parfaitement à Dubaï, tu vois. En tout cas, pour moi. Donc, tu penses que, en tout cas, dans tous les pays dans le monde, l'e-commerce a quand même plutôt sa place à Dubaï ? Moi, la vérité, tous les e-commerçants que je vois qui font des réels chiffres, pour moi, ils sont à Dubaï. Soit il y a Dubaï, il y a beaucoup Londres aussi, au Royaume-Uni, il y en a au Panama, il y en a un peu à Malte aussi. Et moi, la vérité, ils sont à Dubaï. Moi, je te jure. Après, il faut faire attention parce que Dubaï, il y a un vice. Quand tu fais beaucoup d'argent et tes jeunes, moi, comme je t'ai dit, comme je n'ai pas été éduqué de cette manière-là, même que j'avais fait beaucoup d'argent et je n'ai pas dépensé dans n'importe quoi, tu vois. Moi, soit j'investis, soit j'épargne. Mais je ne vais pas dépenser... Ça, c'est un bon rappel, tu vois. Par exemple, si tu veux vivre à vie ici, il n'y a pas ton système de retraite. Il faut épargner, il faut faire comme toi, en fait. Il faut investir, il faut épargner, ça, c'est certain. Peut-être, petite question, tu m'as fait beaucoup la pub de Dubaï. Un inconvénient ou... Un inconvénient ? Un inconvénient... OK, peut-être qu'il peut en avoir un. Moi, il faut savoir que je suis une personne qui ne me mélange pas trop, trop. C'est pour ça que quand je discute avec une personne, on s'entend vraiment bien. On s'entend vraiment bien, tu vois ce que je veux dire ? Et à Dubaï, il faut savoir que tous les jours, surtout quand tu es un peu coté sur les réseaux sociaux, tous les jours, on va te proposer des business, tous les jours, on va vouloir te parler, tous les jours, on va te proposer des choses. Et des fois, il y a des personnes qui sont un peu mal intentionnées. Donc, il faut juste faire attention à ça. Après, un autre inconvénient, mais je trouve que ce n'est pas vraiment un inconvénient, c'est la chaleur l'été. Il fait super chose, ça monte jusqu'à 50 degrés. Mais bon, en vrai, tu as la clim partout, tu as la Wi-Fi partout. Donc, je ne trouve pas que c'est vraiment un inconvénient. Supportable. Oui, c'est supportable. C'est vraiment supportable. Sinon, l'inconvénient, on va peut-être faire attention aux relations. Mais ça, je pense que ce n'est même pas qu'à Dubaï. C'est partout dans le monde. Quand tu commences à faire de l'argent, tu attires les mauvaises personnes, tu attires des bonnes personnes. Mais il y a beaucoup de mauvaises personnes qui veulent juste te piquer. Je ne sais pas, ta notoriété ou te piquer ton argent. Je ne sais pas, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, je fais très attention. C'est très rare que je vais, en gros, voir des gens qui m'ont contacté sur Instagram directement. Par exemple, on a un message. Généralement, on va discuter. Je vais voir ce qu'il veut. Est-ce qu'on se correspond ? Moi, je marche vraiment à l'éthique et au feeling. Ça veut dire que si on s'entend bien, on va se voir. Et là, on va vraiment s'entendre bien. En fait, ça n'arrivait qu'une fois depuis deux ans et demi où je suis allé voir quelqu'un et ça s'est entre guillemets mal passé dans le sens où je n'ai pas trop apprécié la personne. C'est où toutes les... En tout cas, le peu de personnes que j'ai vues par la suite, aujourd'hui, c'est des gens avec qui je parle tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chouette. C'est plutôt positif. On a parlé de Dubaï. On a parlé de ton parcours. Je vais t'interroger un peu sur le e-commerce pour que tu nous donnes un peu des tips pour qu'on y arrive. Si aujourd'hui, on veut commencer le e-commerce, est-ce que c'est trop tard ? Pour moi, ce n'est jamais trop tard. Comme je l'ai dit carrément, je l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo. Depuis 2017, les gens disent l'e-commerce, c'est mort. L'année prochaine, c'est mort. Facebook, c'est mort. TikTok, c'est mort. Google, c'est mort. Snapchat, c'est mort. On entend toujours ça, tu vois ? Pourtant, tu vois tous les ans, il y a des personnes et il y a plein de vidéos sur YouTube des personnes qui arrivent à changer leur vie grâce à ces canaux d'acquisition-là. Donc pour moi, non, l'e-commerce, ce n'est pas mort. Il y a plus de concurrence, ça, c'est vrai. Mais les stratégies évoluent et ça ne sera jamais mort pour moi. Et ça se professionnalise. Tu vois, maintenant, je pense que tu connais Stripe et tout. Avant, je sais que tu pouvais lancer tes boutiques sans avoir des numéros de sirette. Alors que maintenant, c'est obligatoire d'avoir une société pour lancer un Stripe. Il faut avoir tes mentions légales, tes conditions générales de vente bien faites. Sinon, Stripe, ils vont te bloquer ton compte. Ça se professionnalise, mais tant mieux. Parce que, tu vois, ça enlève tous ceux qui faisaient du mauvais e-commerce, du mauvais dropshipping. Ça les enlève. Il reste nous que les bonnes personnes, tu vois. Et moi, carrément, moi, je suis content. Pour être honnête, moi, je suis content que ça se professionnalise. Après, c'est vrai que avant, tu vois, comme je t'ai dit, il fallait créer la société. Non, il ne fallait pas créer la société. Maintenant, il faut créer. En gros, ça rajoute des coûts un peu. Bien sûr. Et c'est vrai que maintenant, pour être honnête, il faut un peu plus de budget qu'auparavant. C'est tout. Après, si ça marche derrière, le budget, finalement, c'est un investissement. C'est ça. Après, je voulais juste rajouter une chose. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui veulent se lancer dans l'e-commerce dropshipping et devenir millionnaire en un mois et faire 200 000 euros en deux semaines, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouve, et c'est pour ça que moi, j'ai réussi, je pense. Bon, après, c'est vrai que, comme je t'ai dit, en 20 jours, j'avais fait 40 000 euros de bénéfices. Mais moi, même si j'avais fait seulement 3 000, 2 000 euros en 20 jours, j'aurais été grave content et j'aurais continué. Et il y en a des fois, par exemple, ils vont faire 5 000 euros en un mois de bénéfice net. Ils ne vont pas être contents. Ils vont arrêter. Ils vont dire, je change de business. Mais non, tu vois, ce qui compte, c'est le long terme. Moi, je préfère gagner 5 000 euros pendant... 5 000, 10 000 euros pendant, j'ai peut-être 10 ans que tout de suite, prendre 40 000, 40 000, 50 000 euros et de faire zéro le mois d'après. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. De toute façon, il s'est mieux d'être toujours régulier plutôt que... C'est ça. Mais il y a des gens, des fois, ils voient parce qu'ils... Moi, je les appelle, en gros, ils sont matrixés, tu vois, par les réseaux sociaux. Dans le sens, quand je dis matrixés, c'est qu'ils voient des personnes qui gagnent en un mois 40 000, 50 000, 60 000 et du coup, eux, ils se disent qu'ils font seulement 3 000. C'est des merdes, entre guillemets, tu vois. Alors que non, pas du tout. Gagner 2 000, 3 000 euros derrière son ordinateur chez toi, tranquille, en détente, c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais alors, peut-être, petite question, ces gens-là qui s'affichent sur les réseaux sociaux en gagnant peut-être 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois, ça représente quel pourcentage des e-commerçants ? Tu dirais après, je sais que tu n'as pas forcément... Selon moi, franchement, la vérité, je ne peux même pas savoir parce qu'en fait, l'e-commerce, c'est les montagnes russes. C'est pour ça que moi, j'ai diversifié mes sources de revenus. Il y a un mois, tu peux faire 30 000 euros. Le mois suivant, tu peux faire 15 000. Après, tu peux même faire 60 000. Comme le mois d'après, tu as fait 60 000, le mois d'après, tu es en négatif ou tu es à zéro. Tu vois, donc pour cette question, non, je ne peux pas savoir. Il faudrait que je demande en fait à tous les e-commerçants du monde entier ou que je fasse un sondage. Je me doutais bien. Tu vois ce que je veux dire ? Je me doutais bien. Peut-être petite question. Qu'est-ce que tu promets à tes élèves ? Est-ce que tu leur promets un x2 ? Est-ce que tu leur promets un revenu régulier ? Parce que du coup, vu que tu as cette vision-là du e-commerce, est-ce que tu essayes de leur remettre les pieds sur terre ? Comment tu fais ? En gros, moi déjà, je ne peux rien leur promettre parce que ce que je vais leur dire, c'est déjà, sois discipliné, pose des questions, prends des notes. Tu vois, s'il ne fait pas ça, je ne pourrais pas l'aider l'élève. Par contre, pour un élève qui écoute mes stratégies à la lettre, qui est discipliné, qui prend des notes, généralement, on a une promesse avec mon associé de 50 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois minimum. C'est ça. Mais comme je t'ai dit, s'il respecte les trois conditions que j'évoquais auparavant. Et ça fonctionne dans la majorité des cas ? Généralement, ça fonctionne, comme je t'ai dit, pour les élèves qui respectent les trois conditions. Parce qu'il y a des élèves, des fois, ils arrivent, tu vois, ils ont vu une vidéo sur YouTube, un gars qui a dit qu'il a fait 50 000 euros en deux semaines, etc., de bénéfices. Il pense que ça va être facile. Mais le mec qui dit ça, peut-être qu'il les a vraiment faits, mais derrière, tu n'as pas vu la charge de travail qu'il a eue. Parce que c'est ça que je n'aime pas trop avec les réseaux sociaux, c'est que les personnes, tu vois, les e-commerçants, même dans n'importe quel business, on ne montre que la réussite. Mais on ne voit pas les nuits blanches, les cafés que tu as enchaînés, le stress quand tu n'as pas dormi. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Justement, c'est ça, pendant les 8 000 euros que je t'avais parlé, que j'ai perdus, quand je me formais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de nuits blanches, des boules au ventre. J'avais grossi, j'avais pris 15-20 kilos. Tu vois, tu m'avais vu. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'étais beaucoup plus gros que ça. De toute façon, on peut même le voir sur mes anciennes photos, sur mes réseaux sociaux. Après, quand tu commences à automatiser, tu commences à comprendre le business, là, automatiquement, tu vas mieux. Tu vas au sport, tu te sens mieux, tu réexpires mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être, du coup, ça m'amène à une question. Qu'est-ce qui te différencie des autres ? Qu'est-ce qui me différencie des autres ? Moi, je pense déjà, on me le dit souvent d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est mes abonnés, tous les messages que je reçois. Déjà, c'est l'honnêteté. Moi, quand je perds de l'argent, je le dis réellement. Tu vois, je ne vais pas dire, hé les gars, je suis arrivé, je n'ai pas travaillé, j'ai fait 200 000 euros de bénéfices ou quoi, je ne sais pas combien de temps. Non, je vais dire, hé les gars, moi, j'ai perdu ça, c'est dur. Tu vas devoir travailler. Quand tu prends le coaching, je vais dire, tu sais que c'est dur. Est-ce que tu es prêt pour ça ? Est-ce que tu es prêt pour cette guerre ? Et après, les gens, généralement, ils me disent, ouais, je suis prêt tout. Malheureusement, moi, je ne vais pas te mentir, je suis honnête. Il y a des élèves, des fois, ce n'est pas tous, encore plus, mais il y a des élèves, ils sont déterminés au début, ils vont tester un, deux, allez, trois produits, alors que c'est rien en e-commerce. Moi, généralement, pour être honnête, on trouve un produit winner entre six à douze produits testés. Et il y en a au bout du trois, quatrième, ils perdent la motivation et ils arrêtent le coaching, enfin, dans le sens, ils ne m'envoient plus de messages. Et moi, je les relance, je dis, mais non, viens, on continue, c'est que le début. C'est un business qui peut changer ta vie. Là, tu as perdu quoi ? On va dire, tu as testé trois produits, tu as perdu 200 à 400 euros. Mais même si tu as perdu 200 à 400 euros, derrière, tu vas peut-être trouver un produit winner qui va te rapporter 5000 euros, tu auras fait un x10 sur ta mise de départ. En fait, il faut voir le après. Mais quand tu n'as pas eu de chiffres, c'est difficile. C'est comme là, je te donne un exemple, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui a toujours eu un corps qu'il n'appréciait pas, en gros, tu lui dis d'aller à la salle, tu vas être mieux. Et lui, il n'a pas envie, alors que, par exemple, une personne qui a déjà été peut-être eu ses résultats auparavant, donc qui a déjà été musclé, etc., qui a tout perdu parce qu'il a eu un problème de famille ou le stress et tout, il sait que ça marche. Donc du coup, quand il va reprendre le sport, il va être plus motivé que quelqu'un qui n'a jamais eu de résultat auparavant. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Non, mais ça se défend. Puis après, si tu prends la comparaison avec le sport, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, tu vas au sport, moi, j'en ai fait les frais, tu fais les trois séances, tu fais 10 séances, tu fais 15 séances, mais vraiment sérieusement, vraiment enchaînés que tu te dis, ah si, finalement, on voit quelque chose, mais souvent, on ne voit pas le résultat tout de suite. C'est pour ça qu'il faut, comme on dit, c'est bateau, mais discipline, discipline, jusqu'à tes premiers résultats. Entraîne-toi dur, travaille dur, teste des produits, travaille intelligemment surtout. Tu vois, c'est comme au sport, par exemple, si on parle de la salle de sport, fais des exercices qui vont cibler des muscles ou quoi. Là, c'est pareil. Tu vois, regarde les bonnes vidéos, pioche les bonnes informations si tu n'as pas de coaching. Je parle dans le cas de quelqu'un qui n'est pas en coaching. Pioche les bonnes informations, travaille intelligemment, prends des notes, teste, analyse, tu vois, analyse les données, scale, tu vois ce que je veux dire ? Alors peut-être, le fait d'être accompagné, tu estimes que ça fait gagner combien de temps à la personne ? Parce que tu dis, elle peut aller sur YouTube, piocher des outils un peu partout, mais si par exemple, moi demain, j'ai envie de réussir, j'ai envie de réussir assez vite, combien de temps tu estimes faire gagner à quelqu'un ? Tu vois, là, je vais encore te répondre par rapport à mes élèves, cette fois-ci. Les élèves qui viennent me voir, ils disent, hé Yanis, ça fait un an et demi que je suis dans l'e-commerce, même un an et demi, deux ans, j'ai perdu plus de 10 000 euros, c'est trop dur et tout, vas-y, t'es ma dernière opportunité, je vais payer ton coaching. Je dis, ok, pas de souci, je lui explique comment ça se déroule, il est d'accord, et après, en gros, ils prennent mon coaching et ce qu'on va faire, c'est qu'on explique, en gros, comme je t'ai dit, par avancer les données, ils reçoivent la formation, on accompagne, et ils me disent que, ils ont leurs premiers chiffres, généralement, pour être honnête, les premiers chiffres, ça arrive en deux semaines, minimum, à un mois, on va dire, les premiers, quand je te dis premiers chiffres, je parle vraiment, tu vois, tes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, le chiffre d'affaires, pas bénéfice, parce qu'il y en a, ils vont tout mélanger, et ils disent, Yanis, c'est incroyable, ça fait un an et demi que je fais de l'e-commerce, je perdais de l'argent, je pleurais, il y en a, des fois, ils me disent, ça me fait de la peine, plutôt quand tu te lances dans ces business comme ça, et là, toi, tu as réussi, en deux semaines, un mois, bon, pour eux, c'est changer leur vie, entre guillemets, moi, je trouve qu'elle n'a pas encore changé, mais tu vois, pour eux, ça fait un an et demi, deux ans qu'ils étaient dans ça, tu vois, ils travaillaient à côté, ils n'aiment pas trop leur travail, souvent, mes élèves qui, même, tu vois, des fois, en plus, bon, après, je pars un peu dans les trucs, mais on va parler, tu vois, de la tranche d'âge, des fois, il y a des personnes, j'ai déjà pris un élève en coaching qui avait trois enfants, qui avait 45 ans, tu vois, 45-50, comme je prends le petit jeune de 18 ans qui vient de sortir de l'école, qui ne s'est pas fait accepter par APB, je crois que ça s'appelle comme ça, aujourd'hui, je crois que c'est comme ça, et voilà, tu vois, et moi, ça me fait, quand je vois des messages comme ça, hormis le fait que, oui, c'est un aspect financier, moi, ça me donne encore plus de force de continuer à aider les gens, tu vois ce que je veux dire ? Et prouver que ça marche. Et prouver que ça marche, parce que, comme je le dis, je montre tout, c'est-à-dire, je mets l'art aux bases de mes élèves, c'est limite, même sur mon Instagram, je donne un numéro de téléphone, contacte-le, demande-lui ce que tu veux, et c'est pour ça que, tu vois, maintenant, ça fait trois ans que je fais du coaching, et surtout, depuis que je suis arrivé à Dubaï, mon business de coaching, il a explosé, parce que, comme tu sais, malheureusement, tu vois, enfin, malheureusement et heureusement, pour vendre, tu es obligé de mettre du lifestyle, tu vois, montrer que tu es à Dubaï, montrer que tu es au Maldive, montrer que tu portes cette montre, ce truc de luxe, moi, à la base, ce n'est pas trop mon délire, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai vécu avec pas beaucoup, tu vois, mais tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, en fait, d'ailleurs, c'est triste, mais je vais prendre plus, en gros, je vais avoir plus de demandes de coaching, quand, par exemple, je vais être au Maldive, ou quand je vais acheter un t-shirt chez Gucci ou chez Fendi, que quand je vais mettre un résultat de mon élève qui a réussi à faire 100 000 euros en un mois, tu vois, c'est triste, mais c'est comme ça. Oui, c'est le jeu des réseaux sociaux, tu y joues du coup. Oui, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Oui, ça marche, impeccable. Eric, tu me parlais de la famille, comment toi, ta famille, elle réagit au fait que tu as arrêté tes études pour te lancer là-dedans et comment elle a réagi au fait que tu t'expatries aussi ? Ok, en gros, il faut savoir que, déjà, pour avoir le pré-étudiant, c'était mes parents qui étaient garants, donc, quand ils ont vu que, en gros, je voulais arrêter l'école parce que je ne trouvais pas d'alternance pour me lancer dans l'e-commerce. Au début, je ne te ment pas, ils n'étaient pas d'accord. Surtout mon père. Mon père, il n'était pas trop d'accord et du coup, ce que je faisais, bon, ce n'est pas bien, je ne recommande pas de faire ça, mais j'utilisais l'argent du crédit sans dire à mes parents, tu vois. Et en gros, je me suis dit, ok, là, j'utilise l'argent du crédit et je ne vais venir que quand j'aurai des résultats. Comme ça, il n'aura rien à dire parce que si je lui dis, hé papa, j'ai envie d'utiliser l'argent du crédit pour me lancer dans un business, il m'aurait dit, mais tu es fou, tu vois, il m'aurait dit, c'est impossible. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait, tu vois, un soum-soum comme on dit et j'ai dépensé et justement, au début, comme je dis, je suis arrivé jusqu'à moins 8000 et mes parents, ils ne savaient pas. J'étais à moins 8000, ils ne savaient pas. c'est pour ça, j'ai dormi la boule au ventre des nuits blanches, des nuits blanches, je n'étais pas bien. Mes parents, ils voyaient que je n'étais pas bien. Je mangeais, je mangeais pour compenser ça et au final, quand j'ai réussi, comme je t'ai dit, les 40 000 euros de bénéfices net en 20 jours, là, je suis arrivé, je leur ai montré ça, je leur ai regardé ce business, et ils m'ont dit, en gros, ils m'ont dit, ils étaient super contents, mais au début, ils ne croyaient pas. Mais arrête, c'est faux, tes trucs, tes business et tout, c'est faux. Et je reçois plein de messages comme ça, en plus sur Instagram qui expliquent des personnes qui ont leurs premiers chiffres, même mes élèves qui montrent à leurs parents ou leurs proches, ils disent, mais non, c'est faux, c'est impossible de gagner sa vie grâce à Internet, alors que c'est possible, il y a trop d'opportunités aujourd'hui. Tout ça pour dire que ma famille, au début, ils n'étaient pas d'accord. J'en ai parlé un tout petit peu à ma mère, par contre, pour être un tout petit peu à ma mère, mais juste pas à mon père, parce que mon père, il est catégorique, c'est une personne. Non, c'est non, tu vois, tu peux pas, même si je sors tous les arguments, ouais, mais je peux changer ma vie comme ça, je pourrais truc, non, c'est mort. Du coup, j'en ai parlé un peu à ma mère, ma mère a me donné un peu de force, tu vois, elle me disait, vas-y, elle était, tu vois, elle voulait pas trop, mais vas-y, elle s'est dit, en fait, j'étais trop déterminé et c'est pour ça que j'ai réussi, tu vois, huit mois, il faut le faire, huit mois tous les jours, des nuits blanches, la boule au ventre, t'es pas bien, après quand ils ont vu que ça a marché, moi j'aurais expliqué, on s'est assis autour d'une table, j'expliquais à mes parents et regardaient les impôts, tout ça en France, c'est chaud, je vous mens pas, les taxes, je me fais allumer et surtout que moi, la France c'est cool, il y a tous mes amis, il y a ma famille, j'ai grandi là-bas, moi j'adore la France, mais niveau taxes, c'est pas possible, je te jure, c'est pas possible et du coup, j'avais l'impression de faire de l'argent mais la plupart de mon argent, ça allait, regarde, sur les 100 000 euros, tu donnes 12-13 000, sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu donnes 12-13 000 euros, c'est une dinguerie, 12-13 000 euros, c'est un an de loyer, tu vois ce que je veux dire, donc c'est pour ça qu'après je me suis renseigné à Dubaï, après je t'ai appelé et en tout cas, par rapport à l'expatriation, comme j'avais déjà eu les résultats, ils m'ont dit, t'as raison mon pote, tu vois, genre à moi, t'as raison. Est-ce qu'ils sont déjà venus à Dubaï eux ? Justement, ils viennent là, ils viennent fin février, leur travail, etc. Et voilà. Parfait, tu me diras comment ils ont aimé Dubaï, mais j'imagine que maintenant que tu connais, tu sais un peu ce que tu vas leur faire faire. Oui, c'est ça. Peut-être, alors pour parler, peut-être donner quelques conseils vraiment pour que, on va leur donner un peu envie de venir te voir, est-ce que t'as soit des conseils pour se lancer ou des outils incontournables qu'il faut un peu maîtriser dans le e-commerce ? Ok, des conseils pour se lancer, déjà les gars, moi je trouve, écoutez pas, faut pas écouter vos proches, tu vois, faut pas écouter des personnes qui n'ont pas réussi là où vous voulez être. Parce que moi, ça a été une erreur que j'ai faite et c'est pour ça d'ailleurs aussi. Pendant huit mois, j'ai galéré, mais en fait, j'ai demandé des fois à mes amis, t'en penses quoi de ce produit, t'en penses quoi de ce marché ? Sauf qu'ils connaissent pas l'e-commerce, ils connaissent pas l'environnement de l'e-commerce et me disent non, ça c'est nul, ça c'est nul. Même le Mexique, au Mexique, vas-y cette fois-ci, je les écoute pas, si je les écoutais, j'ai perdu 8000 euros, après c'était pas à cause d'eux, mais ils me donnaient leur avis, tu vois, quand t'es dehors, tu sors avec tes potes, ah ouais, j'ai lancé ça, ils disent ouais, je pense que ça marche pas, tu les écoutes, tu vois, même si toi, tu te dis dans ta tête, je les écoute pas, le soir quand tu vas dormir, tu vas cogiter avant de dormir, ça dira peut-être qu'ils ont raison en fait et tout, et du coup, tu vas pas lancer le produit alors que peut-être te réchiffrer avec ce produit, donc ça, c'était le premier conseil que je pouvais te donner, enfin, que je peux donner à tes abonnés ou mes abonnés qui vont venir voir la chaîne, donc pas écouter les proches, ensuite, les outils, en outils, ce que vous pouvez utiliser, il y a un outil, moi qui a changé considérablement la donne sur mes shops e-commerce, c'est une application en gros qui s'appelle Hotjar, au pire, je te l'enverrai, tu le mettra dans la bio, c'est une application qui permet de voir en temps réel les actions de l'utilisateur sur ton shop e-commerce, donc en gros, tu vois à quel moment il clique sur tel bouton, à quel moment il va dans les FAQ, à quel moment il va sur les avis clients et tu vois vraiment en temps réel, donc ça te permet de voir à quel moment il quitte ton site et pourquoi il n'achète pas, donc ça, c'est une application carrément, c'est une pépite, je ne sais pas si quelles personnes ils en ont parlé sur YouTube mais ça, c'est vraiment une pépite et Hotjar, c'est pas mal pour moi, c'est ma top, une application, après une application qui s'appelle e-com-send, en gros, quand tu arrives sur un site, quand la personne pour faire de l'email marketing pour après retargeter les clients et ce que tu peux faire pour vraiment que les gens ne cliquent pas sur la croix et qu'ils s'inscrivent sur la newsletter, c'est que tu offres un code promo de 10%, là tout de suite maintenant et s'il met son mail et généralement, une personne, si elle est arrivée sur ton site, c'est qu'elle a vu ta publicité en amont et bien elle va vouloir acheter le produit, tu vois ce que je veux dire et si là, déjà qu'elle voulait le produit, elle a vu le prix, par exemple, admettons c'était 40 euros le prix du produit et là voilà 10%, juste parce qu'elle met son mail, tu vois ça fait moins 4 euros, c'est quand même pas mal et toi tu récoltes un mail et un mail ça vaut de l'or, tu vois l'emailing, tu peux récupérer 20 à 30% de ton chiffre d'affaires seulement grâce au mail et ça ne coûte rien du tout donc ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est un bon conseil, parfait, merci beaucoup pour ces conseils. Ma question, ma dernière question que j'ai l'habitude de poser, qu'est-ce que je dois te souhaiter pour l'avenir ? Alors pour l'avenir, là je suis en train de voir pour ouvrir des business physiques dans Dubaï, donc encore une fois je passerai par toi si je dois le faire pour tout ce qui est ouverture, la société etc. Et je pensais notamment, bon après je vais pas trop, j'aime pas trop parler de mes projets mais en gros les business physiques. Après je vais pas donner l'idée aux gens, peut-être j'en parlerai sur mes réseaux sociaux, venez me suivre d'ailleurs si vous voulez plus d'infos à propos de ça et là en gros, tu vois l'e-commerce, j'ai entre guillemets, bon on n'a jamais fini d'apprendre mais j'ai fait le tour, tu vois je fais des coachings, peut-être plus tard je ferai une formation si vraiment il y a de la demande, moi il faut savoir que je fais toujours quelque chose s'il y a de la demande, tu vois, moi je propose mon offre quand même beaucoup de demandes et je sais qu'en plus j'en ai pas mal mais j'attends encore plus d'avoir des demandes de formation, des fois il y a des personnes ils ont pas assez de budget pour prendre mon coaching et ils disent t'as pas une formation un peu moins chère et moi je dis bah ma formation je l'offre en fait dans mon coaching mais c'est pas une formation ultra détaillée non plus, c'est pour ça que je me permets pas de la vendre, tu vois, genre si je la vends là je peux la mettre peut-être à 300, 400 euros, 500 peut-être max mais moi j'ai envie vraiment de faire une vraie formation tu vois, qui est vraiment bien faite de A à Z où tu peux la mettre, tu vois, bah généralement le prix des formations sur le marché c'est 1000, 1500 euros mais tu vois, c'est une formation de 70, 80 heures tu vois ce que je veux dire bien sûr donc en gros pour répondre à la question mes projets ça serait business physique allez peut-être peut-être je peux en donner un moi j'aimerais bien peut-être ouvrir un barbeur tu vois, un coiffeur parce que moi j'ai toujours aimé ça je connais pas mal de coiffeurs j'aime beaucoup ce domaine là et voilà donc ça serait un de mes projets donc le reste c'est secret ça marche bah j'espère que dans une prochaine vidéo on viendra visiter vas-y let's go avec plaisir franchement c'est tout ce que je te souhaite bah en tout cas je te remercie beaucoup pour les conseils j'imagine que s'ils veulent te suivre de toute façon je mettrai tout en description ils peuvent venir te poser des questions parce que t'es quelqu'un qui est accessible bien sûr s'ils veulent être coachés par quelqu'un qui est sérieux bah moi ça fait deux ans et demi au moins que je te suis ici aux Emirats donc je sais que t'es ici tout le temps donc sur ça y'a pas de soucis à se faire et puis s'il y a quoi que ce soit bah tu t'es toujours dispo ouais toujours je suis toujours là sur mes réseaux sociaux je réponds à tout le monde sur Instagram dans mes commentaires YouTube d'ailleurs justement on me le dit souvent t'es une des personnes qui répond le plus donc j'essaye de faire ça j'ai aussi un Telegram en fait j'ai plusieurs canaux d'acquisition où je communique j'ai même une comme ce que je parlais tout à l'heure enfin il y a deux minutes des mails j'ai une newsletter où j'envoie régulièrement des tips des conseils pour réussir à changer sa vie grâce à l'e-commerce donc voilà venez me suivre et je vous parlerai avec plaisir et je vous donnerai des tips et j'ai vu ta Telegram aussi donc je mets tout en description si vous voulez le suivre directement bah allez-y franchement y'a Tatoumi moi j'ai rien à dire Tatoumi sur ce je vous souhaite le meilleur puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada